Contact FM, les chasseurs d'emploi. Avec la région Hauts-de-France, la région qui fait de l'emploi sa priorité. D'ailleurs, là dans les Hauts-de-France, on va parler d'une belle initiative, les amis, avec Isabelle de Cap-Emploi. Bonjour Isabelle, comment vas-tu ? Très bien, merci et toi ? Bien, merci. Alors Isabelle, avec toi, on va parler déjà de Cap-Emploi. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots vos missions ? Ce que vous faites ? Les missions du Cap-Emploi, c'est assez simple. C'est l'accompagnement de personnes en situation de handicap pour les aider à trouver un emploi lorsqu'ils n'en ont pas ou le garder quand ils en ont un. Alors on le sait déjà, quand on évalide trouver un emploi, ça peut être compliqué. Quand on est en situation de handicap, ça peut l'être malheureusement encore plus. Là-dessus, vous avez trouvé une solution pour accompagner justement les personnes en situation de handicap dans la recherche d'emploi, c'est ça ? Oui, c'est bien cela. Avec notre partenaire CityCommit, nous avons créé une appli qui est vraiment réservée aux personnes en situation de handicap qui recherchent un emploi. Donc cette appli est relativement simple, on la télécharge et par des notifications, on reçoit des offres d'emploi qui sont ouvertes aux personnes en situation de handicap et ou recevoir des informations diverses et variées sur tout le champ de la formation et de l'emploi. Alors cette application, elle est valable dans quel coin de la région ? Partout ? Sur toute la région des Hauts-de-France, qui est couverte aujourd'hui par 7 Cap-Emploi. Et en fait, on télécharge une seule application et on a donc 7 territoires possibles à sélectionner au moment du téléchargement. Voilà, comme ça évidemment, ça vous donnera les offres auxquelles vous pouvez accéder en fonction de votre position géographique. Dès qu'on parle de l'application, on pense création de compte, tout ça, comment ça fonctionne derrière ? Alors c'est très simple, vous allez sur les plateformes iOS ou Android, vous tapez Cap-Emploi, l'appli arrive direct, c'est gratuit. On télécharge, on choisit un territoire, un ou plusieurs d'ailleurs, différents canaux d'information. Et ensuite, c'est gratuit, l'information est complètement sécure, elle est immédiate. Et tout ça grâce à CityCommune, notre partenaire, qui fait déjà des applis pour les collectivités locales. Ce qu'il faut préciser du coup, c'est qu'au final, il n'y a pas de création de compte, les données personnelles ne sont pas collectées. Donc en plus de ça, c'est pile-poil en ce moment dans l'esprit qu'on peut retrouver sur Internet, ça c'est parfait. Du coup, cette application a déjà été téléchargée plus de 6000 fois, il y a eu beaucoup de retours positifs. Ça c'est vraiment une belle initiative que je voulais partager avec vous, également de la part des sociétés qui souhaitent ouvrir leur poste aux personnes en situation de handicap, là aussi c'est vraiment top. On va vous mettre toutes les infos là sur la page Facebook des Chasseurs d'Emploi Contact FM et sur le site de la radio. Merci beaucoup Isabelle du Cap Emploi, et puis j'espère qu'on pourra se reparler un petit peu plus tard pour remettre en avant d'autres belles initiatives comme ça, d'accord ? Merci. A bientôt Isabelle, au revoir, je vous redonne le numéro 03 20 26 8000 si vous voulez des informations sur cette appli ou tout simplement un petit coup de pouce pour vous aider à retrouver un job, on est là pour ça jusqu'à 16h. C'est les Chasseurs d'Emploi, et là on écoute 24 4 Golden sur Contact FM.